Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Aujourd'hui cette vidéo est un peu spéciale pour moi, pour nous tous chez Evolution Partner, car cette vidéo marque les 1 an de notre chaîne YouTube. Un an de partage autour de la mode, du relooking, mais aussi du coaching et du développement personnel. Bref, autour de tout ce qui rythme mon quotidien de révélatrice de potentiel depuis 2005. Et toutes mes passions dans lesquelles je me suis bien évidemment formée, mais aussi des passions qui ont évolué dans tous les sens et se sont encore développées et accentuées depuis maintenant plus de 16 ans. Waouh, je le dis très très souvent mais c'est fou ! J'ai vraiment de la peine parfois à y croire et pourtant c'est bien ma vie. Franchement, je ne dis pas ça juste pour me lancer des fleurs, même si c'est très important parfois d'être reconnaissant et fier de son parcours. Mais je dis ça surtout pour vous encourager. Peut-être vous qui me regardez et qui avez une passion, un désir bouillant en vous de vous réaliser. Vous qui peut-être rêvez d'accomplir de grandes et belles choses. Vous qui pensez que vous pouvez faire mieux. Vous qui peut-être ne vous sentez plus vous-même ou plus à l'aise là où vous êtes. J'ai envie de vous envoyer toutes mes bonnes ondes et de vous dire osez, osez tenter votre chance. On n'est jamais trop jeune ni trop vieux. On ne sait pas quand la vie s'arrêtera. C'est de toute façon pas nous qui décidons. On n'est jamais non plus complètement prêt ni le meilleur dit monde. Mais ça on s'en fout. Ce qui compte c'est d'oser vivre ses rêves, oser atteindre ses buts, oser se réaliser, oser bouger, changer. Ce n'est pas la destination qui compte mais c'est le voyage. Ce qui compte ce n'est pas d'être le plus beau, le plus fort, le plus riche ou je ne sais quoi encore. Non, pas du tout. Ce qui compte c'est d'être heureux. C'est de vivre une vie qui nous plaise. Ce qui compte c'est de se sentir vivant et aussi d'être acteur de sa propre vie. Et non un éternel spectateur insatisfait. C'est ça au final le vrai problème. C'est de ne pas être satisfait de la vie que nous vivons pour certains. On a tous des rêves différents. Des physiques, des personnalités, des envies, des besoins. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Pour se soutenir, pour se motiver, s'encourager, s'aider. C'est nos différences qui font notre force. Alors, osez découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et osez le montrer au monde. Osez faire ce qui vous fait du bien. Et qui par la même occasion peut faire du bien à votre prochain. Faire sourire, aider, apprendre, inspirer. Peu importe, mais soyez quelqu'un de bien pour le monde. Et n'ayez plus jamais peur d'oser tenter votre chance. Car gardons toujours en tête que le plus important c'est d'être heureux. Et aussi de rendre heureux les autres qui nous entourent. L'important au final c'est que notre propre condition nous satisfasse. C'est peut-être tout bête, mais depuis quelques temps, franchement, je pense avec quoi je vais quitter ce monde. Ce qui restera de moi quand je ne serai plus là. Et je peux vous garantir que ça remet souvent beaucoup de mes préoccupations futiles à leur place. Et ça m'aide à continuer à me battre avec les bonnes armes pour ceux qui comptent vraiment dans ma vie. Waouh, la coach qui est en moi, c'est nouveau emballé là. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi. Je ne peux pas faire autrement et j'en ai pas envie non plus. C'est moi et c'est tout. Mais bon, j'en étais à nos un an sur YouTube. Un an sur YouTube aussi d'échanges, de retrouvailles avec certains de mes clients, de découvertes de nouveaux univers professionnels et d'une toute nouvelle clientèle également. Un an de travail à s'améliorer sans cesse pour vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif, un contenu qui puisse répondre à un certain besoin, un contenu parfois aussi qu'on me demande. Un an de rire, un an d'émotion, de montagne russe également. Et le stress aussi, ça c'est certain. Mais un an de bonheur et de fierté surtout d'avoir osé un nouveau défi. Cette aventure YouTube sera toujours pour moi, pour nous. Cette piqûre de rappel qui me rappellera qu'on n'a pas baissé les bras lorsque la difficulté pandémique nous est tombée dessus. On s'est battus comme des fous. On a tenté une nouvelle aventure qui me faisait rêver déjà depuis presque les débuts de YouTube mais que je n'avais jamais le temps de réaliser, de concrétiser avec mon quotidien déjà overbooké. Pendant tellement d'années, j'ai été derrière mon écran à être encouragée par des personnes formidables qui n'hésitaient pas à donner de leur temps, de partager leur savoir, leur passion à une audience complètement inconnue. J'ai toujours eu tellement d'admiration pour tous les YouTubeurs, du plus petit au plus grand. Et aujourd'hui que je me suis moi aussi donné la chance d'être sur cette plateforme formidable, je réalise encore plus à quel point ils sont tous tellement mais incroyables, des gros bosseurs et foncièrement généreux d'offrir ce temps pour la plupart gratuitement, donner à des gens qu'ils ne connaissent pas toutes leurs astuces et leurs techniques sur différents sujets. Non mais sérieusement, je crois qu'on ne se rend souvent pas bien compte que de faire une vidéo c'est un vrai gros boulot. Mais une fois qu'on l'a fait, alors là on réalise à quel point c'est gigantesque. Et le nombre de ressources insoupçonnées qu'on a besoin, c'est complètement fou. Bref, là n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Mais en tout cas, je suis vraiment super fière et reconnaissante aujourd'hui de faire partie de ce mouvement YouTube. Alors merci, merci à tous de nous suivre, de croire en nous, de nous aider à évoluer, de nous aider aussi à s'améliorer. Merci à tous ceux aussi qui prennent le temps de regarder chacune de nos vidéos, même lorsqu'elles n'abordent pas nécessairement un sujet dont vous avez besoin. Merci vraiment que vous êtes mes héros, de vraies belles personnes. Et on vous en est très reconnaissant, croyez-moi. Clients, amis, familles ou inconnus, arrivez ici par le plus cool des hasards. Sachez que tous vos retours nous font chaud au cœur et nous encouragent à ne jamais rien lâcher et toujours continuer à partager avec vous toutes nos passions. Alors merci, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi de partager la chaîne autour de vous en masse. Ensemble, on va plus loin alors on compte vraiment sur vous. Merci, 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 merci. Et finalement, cette vidéo sert aussi d'annonce. D'annonce pour tout ce qui va se passer durant le mois d'octobre. Un mois de folie où tous les jours, je vais vous emmener dans les coulisses d'un créateur de mode. Je vais vous faire découvrir ses défilés, ses inspirations post-Covid et ses engagements très souvent forts pour certains. Mais aussi et surtout, chaque jour, on va vous parler mode. Je vais vous dévoiler en détail toutes les tendances que je vous exposais dans ma très complète dernière vidéo que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Dans cette vidéo, vous découvriez nos 11 moods, les 11 tendances de mode fort de cette saison automne-hiver 2021-2022. Dans ces vlogs mode, je vais vous décortiquer la mode qu'on a vu sur les défilés. On va parler des pièces fortes et des tendances qui se démarquent. Car oui, les défilés, c'est ce qui inspire toutes nos enseignes de prêt-à-porter. Et à part un miracle, sur la chaîne Evolution Partner, vous ne verrez jamais de haul sur Azo, Zara, H&M pour ne citer qu'eux ou autres grandes enseignes de fast fashion. Pourquoi ? Vous me direz. Tout simplement car, comme je le répète très souvent, on a le désir de vous encourager à suivre les tendances. Oui, c'est vrai car chez Evolution Partner, on adore la mode. Mais pas simplement en vous ruant sur telle ou telle pièce ou en suivant scrupuleusement ce que d'autres font. Non, non. Chez nous, nous avons le désir de vous inspirer. Nous avons l'envie que la mode vous soit aussi accessible. Même avec un budget mini et même avec des vieilleries de votre garde-robe ou alors des pièces vintage chinées par-ci par-là. Nous avons le désir de vous encourager à créer votre propre style de mode sans avoir besoin de copier qui que ce soit. Je ne le répéterai jamais assez. Mais la mode, c'est porter ce qui nous va et ce qui nous fait plaisir de porter. C'est s'habiller de façon à se sentir bien dans sa peau. La mode, c'est jouer avec les tendances pour trouver son propre style unique. Voilà, je crois qu'à présent, vous savez tout. On espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Alors encore, merci de nous suivre. Pour certains d'entre vous depuis le début, merci d'être abonné à la chaîne Evolution Partner, d'avoir aussi activé la cloche. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Tout simplement merci et je vous dis à vendredi, soit le premier jour d'octobre, un demi-mois préféré de l'année pour commencer ce mois de folie tout autour de la mode et à la découverte de tous nos créateurs de mode qui font et défont les tendances. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et merveilleux. Soyez fiers de vous, croyons-vous et laissez-nous vous aider à révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Merci, merci, merci. Bye ! À vendredi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada